Bien, nous allons débuter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir dans le cadre du festival du film de société de Royan, le premier édition, M. Olivier Dubois, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque M. Olivier Dubois est de Sojon. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Olivier Dubois, qui est psychiatre, comme vous le savez, son métier principal, mais qui également est directeur du centre thermal de Sojon, également responsable du programme de bien-être, que vous connaissez aussi sûrement, c'est Philae. Et l'ensemble de son établissement est toujours en très grande essor, et il a de plus en plus de patients, je disais clients, c'est plutôt patients. Bien, donc, M. Dubois va nous parler ce soir de la dépendance affective, et donc ce sera son préambule. Il va nous expliquer l'ensemble de ce concept, et ensuite il fera un exemple concret en prenant le film qui vient de se passer il y a quelques minutes, Vous ne désirez que moi, que certains d'entre vous ont sûrement vu. Et donc ce sera un exemple concret, et on aura un point de vue de psychiatre, donc un certain angle qui sera peut-être différent de celui de la réalisatrice, c'est ça qui est intéressant. Bon, je ne parle pas de controverse, je parle simplement que chacun d'entre nous, on a une perception différente. Donc on va voir un petit peu comment M. Dubois perçoit ce film, et quelles éventuellement conclusions diagnostiques il envisage. M. Dubois, vous avez la parole. Et encore merci de votre venue. Merci à vous, merci beaucoup également à M. Mousset, et félicitations pour ce très très beau projet, parce que je trouve que le cinéma est une activité assez passionnante, on va parler de la passion ce soir. C'est un sujet passionnant qui fait beaucoup rêver, qui nous permet de partir, même en restant sur place. On a vu pendant le confinement combien le cinéma manquait quand on avait du temps de livre en particulier. Et je trouve l'initiative très intéressante, et pour Royan, c'est très important, je pense, d'avoir des événements comme ça, qui permettent aussi de sortir, de nous faire vivre des choses assez fortes, et puis qui sont médiatisées également. Donc c'est vraiment des points très très importants, et je félicite les organisateurs, et je les remercie bien sûr de m'avoir fait l'honneur de parler à l'occasion de ce premier festival. premier festival. Alors, effectivement, le sujet... Alors moi, je me suis un peu centré sur le film que j'ai vu, qui s'appelle « Vous ne désirez que moi », qui est un film assez passionnant, dur, mais passionnant. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu. J'en parlerai un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais évidemment, je ferai un résumé, ou une explication un petit peu de texte en parallèle pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et moi, en introduction, effectivement, le sujet, c'était donc la dépendance affective. Alors la dépendance affective, c'est un sujet très vaste, qui ne peut évidemment pas se réduire à quelques mots. La dépendance affective, comme son nom l'indique, c'est le problème de la dépendance. La dépendance, c'est un état qui est anormal, parce qu'en principe, on ne rentre pas dans un niveau de dépendance. La notion de dépendance, c'est « Je ne peux pas vivre sans ». Et quand on ne peut pas vivre sans, finalement, qu'est-ce qui se passe ? On perd sa personnalité, on perd son identité. Et les personnes dépendantes sont des personnes qui, finalement, inconsciemment, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est voulu, mais qui, à un moment donné, se mettent dans une situation où ils n'ont plus de libre choix. Ils sont dans une situation où ils ne sont plus eux-mêmes. Et plus la dépendance s'installe, plus souvent ce processus également s'installe et plus le sentiment de dépendance devient fort. Et on est dépendant de cette dépendance. Vous voyez, c'est un cercle vicieux qui ne se termine finalement pas. Ça évoque tout à fait la toxicomanie, par exemple. D'ailleurs, on parle de dépendance quand on est toxicomane. Cette espèce de perte de liberté, de perte d'autonomie aussi. Et dans la dépendance affective, le processus, c'est donc affectif, on l'a bien compris. Ça veut dire qu'on est dans une relation à l'autre où l'autre devient finalement possesseur de votre personnalité. Vous perdez votre personnalité au profit de l'autre. L'autre, ça ne veut pas dire qu'il le veut d'ailleurs. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'autre désire. Bon, ça, on pourra en parler dans le film dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est assez complexe de savoir si l'autre voulait la dépendance du premier. En réalité, la dépendance, elle vient de celui qui est dépendant, pas forcément de celui qui crée la dépendance. Si quelqu'un vous aime très profondément, vous en êtes content, mais vous n'êtes pas forcément dans une relation qui fait que vous lui demandez de se mettre à genoux, d'obéir à tous vos ordres, à tous vos excès. Donc, vous voyez, la dépendance est quelque chose qui vient beaucoup de la personne qui est dépendante, comme le toxicomane est quelqu'un qui... On ne peut pas reprocher aux autres d'avoir créé la toxicomanie de la personne dépendante. Et en même temps, le toxicomane, on le sait très bien, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de vivre sa dépendance. Du moins, il ne peut pas s'empêcher sans un effort extrême, sans une volonté très importante. Et plus il est dépendant, plus malheureusement, cette dépendance l'envahit. Donc, c'est vraiment des processus qui deviennent maladifs. Maladifs, pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces personnes perdent leur personnalité. Ils perdent leur identité. Ils ne savent plus vraiment qui ils sont. Et la question qu'il faut se poser dans ces cas-là, c'est finalement, sont-ils réellement quelqu'un ? Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que peut-être que dans certains cas, de toxicomanie, que ce soit affectif ou autre, peut-être que ces personnes, d'une certaine manière, ou en partie, il ne faut pas non plus être complètement absolutiste, mais d'une certaine manière, ces personnes ont une tendance peut-être à ne pas pouvoir bien vivre sans être dans la dépendance. Et ça, c'est une chose très importante, cette notion que finalement, cette dépendance m'alimente, elle me crée, elle m'empêche d'être dans le vide. Il y a beaucoup de personnes dépendantes qui sont des personnes qui n'ont pas construit, qui n'ont pas réussi à construire, finalement, ou meubler une vie suffisamment active, relationnellement. qui n'ont pas toujours la personnalité, l'engagement qui leur permet de pouvoir vivre et de trouver en eux des ressources croissantes qui leur permettent de plus en plus de sortir de cette dépendance. Donc, ils sont dans un cercle vicieux qui les amène de plus en plus à se détacher d'eux-mêmes pour s'attacher à autre chose dont ils deviennent, bien sûr, dépendants. Tout à fait typiquement, dans la dépendance affective, on comprend bien que ce processus, c'est je me perds, enfin, j'aime l'autre jusqu'à me perdre dans ma relation. Et c'est cette notion de je me perds dans la relation qui fait qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se met en place. La personne en face n'est pas forcément joyeuse de cette situation. Et bien souvent, le déséquilibre, finalement, va s'installer entre les deux personnes. Celui qui est dépendant souffre. Celui qui vit la dépendance de l'autre souffre également parce qu'il a conscience, bien souvent, et c'est heureux, que finalement, il fait souffrir l'autre. Mais comment sortir du processus ? C'est ça qui est extrêmement compliqué. C'est comment sortir du processus parce qu'à ce moment-là, quand la personne dépendante se met à souffrir, et qu'elle attend que la personne en face, finalement, maintienne cette relation. Et si la personne en face, elle aussi dans la souffrance, décide de sortir de cette relation, on va se retrouver dans des situations de menaces, de chantage, de tentatives de suicide. Et c'est là que la dépendance devient très pathologique. Et finalement, je pense qu'elle est pratiquement, inévitablement pathologique. Je ne vois pas comment une dépendance, si vraiment on est dans une dépendance pathologique, bien sûr, excessive, non raisonnable, où l'individu perd de plus en plus sa liberté d'être et de vivre et sa personnalité, et qu'on est de plus en plus dans quelque chose de déréalisé, où on n'est plus vraiment dans quelque chose qui s'explique, qui se raisonne, mais dans quelque chose qui se vit avec de l'intensité, de la très forte intensité, eh bien, quand on arrive dans ce niveau de déréalité, eh bien, on n'est plus dans le réel. Si on n'est plus dans le réel, à un moment donné, le réel nous revient comme un boomerang. Et alors, on arrive comme ça à croire que on va pouvoir tenir, on va trouver des solutions, mais le boomerang arrive et donc, il y aura la tentative de suicide, il y aura la séparation brutale. L'autre jour, moi, j'ai une patiente comme ça, enfin, j'ai un patient qui est venu à Sojon et puis, il rentre dans mon bureau pour un séjour hospitalier, il rentre dans mon bureau et puis, il s'effondre devant moi et il me dit, voilà, je suis chez vous, alors je lui demande pourquoi, il demande son âge, son adresse, il me dit, ben, j'ai plus d'adresse. Je lui dis, ah bon, vous n'avez plus d'adresse, vous êtes sans domicile fixe, ça fait longtemps, elle me dit, ça fait trois minutes. Ben, comment ça, ça fait trois minutes, vous avez bien domicile hier ? Oui, hier, je vivais avec mon amie, oui, mais quand on est arrivé sur le parking, je suis descendu de la voiture, elle m'a dit, tu ne reviens plus jamais chez moi. C'était son moyen à elle de rompre et de sortir de cette dépendance. Donc le type, il était assez effondré et voilà, c'est ce qu'on appelle la patate chaude. Parfois, dans notre métier, on doit gérer ces situations. D'ailleurs, ça ne s'est vraiment pas si mal passé. Je l'ai perdu un peu de vue depuis quelque temps, mais il a réussi à rebondir. En tout cas, ces situations, elles arrivent. C'est un acte de suicide, elles arrivent. Alors, on le voit chez les jeunes, bien sûr, parce que l'amour du jeune est encore plus idéalisé, sans doute. Pour comprendre, effectivement, je reviens sur ce mot idéalisé. Idéalisé, ça veut dire fantasmé. Ça veut dire qu'il y a tout un imaginaire dans l'amour qui nous fait penser que l'autre va combler tous nos désirs. Et en réalité, cet imaginaire est trop fort. C'est pour ça qu'on dit qu'au bout de deux ans, trois ans, on revient à des sentiments entre guillemets normaux, on est tombé de son piédestal, de son sentiment absolu, et puis finalement, on est déçu et hop, les couples se défont. Ça existe dans certains cas. Dans d'autres cas, l'amour résiste, évidemment, à cette baisse du sentiment imaginaire, un sentiment fantasmé. Le sentiment fantasmé est quelque chose qui est un moteur très fort dans la relation affective. Elle est un moteur et puis aussi, elle est une empreinte très forte dans la relation conjugale parce que, finalement, on se souvient très longtemps de l'intensité de ces émotions premières qui ont construit notre relation affective. et qui font que, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, même si ce ne sont plus les mêmes sentiments, ce ne sont plus les... Voilà, on vit tous les jours ensemble. Donc, il n'y a plus de fantasmes, évidemment. Mais il y a quand même, encore, ce souvenir, cette empreinte, ce mode de vie, cette relation très proche, qui fait que les couples vivent et s'alimentent encore de cet amour. mais dans l'indépendance, évidemment, on voit bien, l'intensité émotionnelle est extrêmement vivante, mais elle peut s'effondrer à tout moment. On se rapproche de la passion. Le mot passion, c'est un mot dont il faut parler, évidemment. Le mot passion, c'est... Dans la passion, il y a quelque chose qui est inquiétant, c'est l'excès, bien sûr. Et dans la passion, on est proche de la... Vous savez, la vie, c'est proche de la mort. Et la vie et la mort, c'est... La mort accompagne la vie tout au long de l'existence. Et dans l'Évangile, on dit que Dieu vit la passion, enfin, Jésus vit la passion. La passion, c'est justement la mort. Et puis après, ça serait la résurrection. Voilà. En tout cas, la mort et la vie sont... Voilà. Ce sont les deux mots clés de l'existence. Et vous avez des personnes qui, finalement, sont très attirées par cet excès de la vie, c'est-à-dire cette attraction vers la mort, vers l'extrême. Et cette attraction, elle peut... Elle fait que des personnes n'arrivent pas à se complaire dans le... Dans un quotidien simple. Vous voyez, vous avez 80, 15% des gens qui vivent très bien le quotidien simple, enfin, très bien, je ne sais pas, mais correctement, le quotidien simple, avec des... Voilà, il y a des difficultés du quotidien, mais voilà, on arrive et on ne remet pas tout en cause. Et puis, vous avez des personnes qui ont besoin de vivre des sensations un peu extrêmes et qui recherchent donc des passions, qui recherchent des vibrations extrêmement intenses, comme si, finalement, il fallait lutter contre cette idée de la mort. quelque part, la passion nous permet aussi de ne pas être dans le réel et d'être dans une espèce d'attente, d'espérance, vous voyez, et puis aussi d'oubli que la vie est mortelle. Et sans doute que même si on sait tous que la passion, c'est quelque chose qui vous consomme très vite, qui vous consomme très vite, qui crée chez nous finalement beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, de burn-out, des séparations, des tentatives de suicide parce que ça nous pompe toute notre énergie et toutes nos émotions et ça nous décentre du travail, de l'amitié parce que c'est quelque chose qui nous envahit complètement. Et bien cette passion, c'est pour certaines personnes le seul moyen peut-être qu'ils ont de vivre en oubliant les angoisses, en les mettant de côté. Les angoisses de vie, les angoisses de mort, les angoisses de vide. Le vide est très important. La peur du vide est quelque chose de terrifiant. Et beaucoup d'entre nous luttons contre le vide. Les anxieux luttent contre le vide. Ne sommes-nous pas tous des anxieux ? Pour Claude Bernard, nous sommes tous des anxieux parce que sans angoisse, il n'y aurait pas de vie. Sans angoisse, on ne se nourrirait pas, on ne se lèverait pas, on ne ferait rien. C'est l'angoisse qui nous pousse à aller faire nos courses parce qu'on se dit tiens, si je ne fais pas mes courses, j'aurais pas de quoi manger. Et donc, on a toujours... La vie nous pousse à être tout le temps dans une action. C'est normal. Et cette poussée dans l'action est saine. Mais quand cette poussée dans l'action ne peut se faire que sous la forme de la passion, de l'enivrement, de l'ivresse, de la toxicomanie, d'un amour absolument exclusif où on n'existe que par rapport à l'autre, eh bien, effectivement, d'abord, on est dans la maladie et puis, on est vraiment là totalement dans la lutte contre la mort et on a peur. On a peur de soi, on a peur du vide, on a peur de... On n'arrive pas à savoir qui on est, on n'arrive pas à développer sa personnalité. On ne peut vivre que dans la dépendance à quelque chose qui nous est extérieur, donc qui n'est pas nous. Qui je suis ? Qui suis-je si je ne peux pas me développer ? Comment puis-je savoir qui je suis si ma seule manière de me développer, c'est de vivre à travers l'autre ? Voilà, c'est vraiment ça la question de la dépendance. C'est vraiment la question de la... finalement, de l'éviction de sa propre existence. La passion, c'est une dépendance, évidemment, parce que le passionné devient naturellement dépendant de sa passion. Vous voyez, c'est assez logique, finalement. Il y a un cercle vicieux. Et le vide, c'est justement la peur de ne pas être... Enfin, comment dire, quand on est passionné, la passion nous empêche de vivre le vide. Et donc, la peur du vide nous pousse à être dans la passion pour ne pas ressentir le vide. Vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de proximité entre la dépendance, la passion et le vide. Et le vide, c'est la mort. La passion, c'est la brûlure. La dépendance, c'est l'attachement, c'est le refus d'être soi-même, si je peux ainsi résumer les choses. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ces questions de l'amour et de la dépendance. Alors, je vais dire un mot quand même du film d'aujourd'hui, qui est un film que je vous recommande de voir. Alors, il est dur, c'est un film dur, c'est la dernière relation entre Marguerite Duras et un jeune homme qui avait 38 ans, je crois, de moins qu'elle, un homme d'une trentaine d'années et ils ont vécu pendant deux ans, je ne sais pas si c'était permanent, mais enfin, de manière très rapprochée. Et ils ont vécu une passion amoureuse mais très particulière, très particulière. Lui est tombé amoureux d'elle, en fait, par la lecture de ses livres. Il était vraiment, il était extrêmement séduit par cette intelligence, par cette forme d'esprit et il l'a totalement idéalisé sans la connaître. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a même pas incarné, vous voyez, l'amour qu'il a eu pour cette femme. C'était un amour imaginaire, totalement imaginaire puisque ce n'était que partir de lignes d'écriture qu'il s'est mise à devenir follement amoureux d'elle. Et donc, ça évoque d'ailleurs cette notion, je m'arrête dessus parce qu'elle m'a beaucoup interrogé au début de ce film. J'ai vu ce film hier soir mais je trouvais ça très passionnant. Et parce qu'au début, moi j'ai pensé que ce jeune homme de 30 ans était un érotomaniaque. Alors un érotomaniaque, c'est quelqu'un qui vit passionnément l'amour d'une autre personne. Il est convaincu, ou en tout cas, il vit dans l'amour que la personne qu'il aime imaginairement ressent pour lui. Et réciproquement, mais il ne vit cet amour que de manière platonique. Il ne la vit pas de manière réelle. Et alors à Sojon, on a un exemple marquant et historiquement intéressant. C'était mon grand-père qui était psychiatre, comme mon père et comme moi, et qui, dans les années 28 ou 29, a rencontré deux années consécutives Maurice Chevalier, qui était le grand chanteur évidemment de musicaux de l'époque. Et Maurice Chevalier a fait une dépression, il est resté deux fois un mois à Sojon, il en est bien sorti, il a repris ses concerts, il a refait sa vie tout à fait normalement, il n'y a pas eu de conséquences. Mais il y a eu une conséquence indirecte assez étonnante parce que l'année suivante, alors mon grand-père habitait à Sojon six mois, six mois à Paris, il avait un cabinet de psychiatrie. Et l'année suivante, il reçoit un rendez-vous, une dame qui est assez connue, qui est une femme, une grande écrivaine, qui s'appelle Anna de Noaille. Et cette grande écrivaine qui faisait beaucoup de poésie, le rencontre et le lui dit en substance « Voilà, monsieur Dubois, je sais que vous avez rencontré mon riche chevalier, j'aimerais que vous me parliez de lui. » Alors évidemment, pas sur le plan médical, mais sur le plan de sa personnalité, de son histoire, de ses connaissances. Alors, il lui demande pourquoi et elle lui dit qu'elle était passionnée par lui, qu'elle ne vivait que pour lui, que pour lui, mon riche chevalier, c'était l'idéal, le personnage le plus fantastique qu'elle connaisse, qu'elle imagine. et elle avait besoin de lui parler d'abord de ses émotions, de ses ressentis extrêmement forts et violents vis-à-vis de Boris Chevalier et elle avait besoin aussi de l'entendre, lui, qui l'avait croisé, qui l'avait rencontré, lui parler de ce grand personnage. Et elle l'a vu, alors, mon père l'a écrit cinq ou six fois, voilà, à Paris, et pendant des entretiens longs. Et puis, après, elle a écrit un poème, un recueil de poèmes qui est assez connu sur l'amour et qui, qu'elle a d'ailleurs remis à mon grand-père et en lui expliquant que ce recueil, elle l'avait écrit en l'honneur de Maurice Chevalier, pour Maurice Chevalier et en réalité, donc, elle avait en partie retranscrit un certain nombre de choses que lui avait donné comme information mon grand-père dans ses recueils à partir de ce qu'elle avait entendu. Et vous voyez, elle l'a vécu toute sa vie sans jamais voir Maurice Chevalier, sans jamais chercher à le rencontrer, mais elle s'est alimentée probablement toute sa vie ou une grande partie de sa vie de cet amour imaginaire qui a dû la faire souffrir considérablement mais pas, je pense, au point de devenir délirante parce que malheureusement, on a des exemples, des cas de délire et là, je repense un instant à la vie de Camille Claudel. Camille Claudel qui, alors ce n'était pas l'hérotomanie là parce que elle était dépendante de ce sculpteur très connu qui s'appelle Rodin. Merci. Voilà. Elle était extrêmement dépendante de Rodin et de plus en plus au fur et à mesure qu'elle se fragilisait, qu'elle se défaisait et bien évidemment, Rodin, lui, c'était l'inverse. Au fur et à mesure qu'elle avait ces crises émotionnelles, cette violence, cette intensité, par moments, ces délires aussi, eh bien, Rodin s'est détaché d'elle et il faut voir ces sculptures quand elles dansent avec Rodin et on a ces sculptures où on la voit d'année en année parce qu'à trois reprises, elle fait la même sculpture. C'était un pas de danse avec Rodin. La première fois, je ne sais plus quelle année c'est, parce que je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'était dans les années 1890 et on voit qu'elle est dans les bras de Rodin. Il s'écarte un peu l'un de l'autre mais elle est encore attachée à Rodin par la main. Et puis, un an ou deux ans plus tard, elle refait cette scène et le couple est en grande difficulté et on la voit qu'il penche un peu en arrière et elle n'est plus attachée à Rodin. Et puis, un an plus tard, le couple va mal, se sépare, elle tombe dans le délire extrêmement gravement, elle a été hospitalisée 40 ans dans un service de psychiatrie et là, elle est détachée de Rodin et on voit qu'elle tombe par terre. Donc, vous voyez, elle est capable dans son délire, dans sa extrême souffrance, d'analyser parfaitement le processus qui se passe en elle mais elle est incapable de l'arrêter, de le raisonner et elle fait tout. Moi, je me suis beaucoup intéressé au cas de Camicotel. C'est passionnant parce qu'on a beaucoup d'informations. J'ai même récupéré son dossier médical à la Pitié-Salpêtrière où tous les jours il y a des consultations médicales, il y a des avis médicaux sur son état de santé. Et donc, c'est passionnant parce qu'on voit cette personne qui perd l'équilibre, clairement, et qui tombe dans quelque chose dont elle ne pourra pas se remettre du tout. Et donc, vous voyez, cette dépendance avec qui je reviens ça, c'est quelque chose qui finalement n'est pas maîtrisé et qui est bien de l'ordre de la maladie. On est dans l'ordre du déséquilibre. Vous allez me dire à quoi servent les psychiatres ? C'est une bonne question. Je crois quand même, très honnêtement, et pourtant, je suis quelqu'un d'assez pragmatique dans ce domaine. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout du genre à considérer que je suis un grand médecin ou que les psychiatres sont des grands médecins, etc. Ce n'est pas la question du tout. C'est la question du résultat. Mais c'est vrai que dans la relation qu'on a avec nos patients, on peut, dans certains cas, arriver à avoir un impact sur leur fonctionnement et une influence. Il faut bien sûr ne pas être dans la gouroutisation. C'est le danger. C'est un grand danger, la gouroutisation. Il y a sans doute des gens qui se considèrent psychologues sans formation et qui sont déjà faits des gourous. Donc, ce n'est pas ça la psychologie ou la psychiatrie, bien évidemment. Mais par contre, vous pouvez créer une situation de confiance avec votre connaissance de la psychologie, comprendre les mécanismes interhumains qui font que les gens sont en train de dériver dans une relation malsaine. Et après, par votre accompagnement, puis aussi par les outils médicaux, thérapeutiques, hospitaliers et autres, vous pouvez arriver à aider les gens à sortir de ces mécanismes, bien évidemment. et il n'est pas certain, bien évidemment, que des dépendances affectives très fortes, lorsqu'elles sont prises en charge, lorsqu'elles sont... Voilà, que vous accompagnez la personne dans la rupture, il n'est pas certain qu'on n'arrive pas à passer à autre chose comme dans les deuils, par exemple. Combien de personnes ici ont vécu des deuils douloureux, je pense, peut-être pas tout le monde, mais pas loin. Et pour autant, vous avez réussi à vous sortir de cette souffrance qui est aussi une sorte de dépendance, finalement, parce qu'on est un peu... Voilà, la souffrance, c'est la dépendance. Plus on dépend de quelqu'un, plus on souffre, et moins on dépend de quelqu'un, moins on souffre. Donc, voilà, on a aussi quand même cette capacité à, dans bien des cas, à se sortir de ça. Parfois non, parfois non, et c'est le cas du couple qu'on avait cet après-midi à l'écran, parfois, consciemment ou inconsciemment, le processus ne se fait pas d'une manière souhaitable ou normale et on arrive à des situations très malsaines. Alors, je reviens un peu à cette histoire de cet après-midi. Donc, on a ces deux personnages, donc Marguerite Duras et puis un homme de 30 ans qui tombe follement un modèle et très rapidement, alors, la relation se fait, on n'est pas dans l'hérotomanie, la relation se fait, se met en place et on voit assez vite, parce que ça dure deux ans, ce n'est pas très long, on voit assez vite que finalement, Marguerite Duras le prend comme un objet, comme un jouet, comme un, alors c'est vrai qu'elle a un certain âge, lui a 30 ans, sans doute que c'est agréable même si elle est très connue, c'est une personnalité très importante d'avoir un jeune comme ça qui est séduit par vous, donc j'imagine que ça a dû être pour elle un élément de contentement et peut-être aussi que sa personnalité est trouble parce qu'elle elle se piège un peu dans une relation où il devient vraiment l'objet de tous ses caprices, de tous ses désirs, la violence, une certaine violence s'installe, qui bouge, qui monte, qui descend, enfin voilà quand même une certaine violence s'installe et lui développe une dépendance incroyable, une dépendance tellement importante que finalement il perd complètement sa personnalité il va jusqu'à accepter de ne plus être lui-même c'est-à-dire que finalement il est dans un refus de la recherche de son identité il fait l'économie il fait l'économie de vouloir savoir qui il est et d'ailleurs il se pose la question clairement qui suis-je qui suis-je et cette question il se la pose régulièrement et alors il y a un moment donné qui est très alors c'est un parce que ce film c'est un monologue c'est une séance de psychothérapie qui dure 1h35 c'est une longue séance un très bon niveau il faut reconnaître que le dialogue est très très élevé enfin le dialogue le monologue est très élevé et quelques interventions de la journaliste mais très très peu nombreuses et donc le monologue était de très très bon niveau avec des phrases qui choquent et qui surprennent et il y en a une qui est extrêmement surprenante et je vais la citer en pensant à Marguerite Duras parce qu'il est un petit peu révolté pas beaucoup c'est vraiment le degré 1 sur 10 il est un peu révolté quand même d'être aussi finalement utilisé et donc en parlant à la journaliste il lui dit mais qu'est-ce que c'est que moi ? vous voyez la question qu'est-ce que c'est que moi ? c'est-à-dire il se considère comme une chose qu'est-ce que c'est que cette commode ? il se considère comme une chose il dit pas mais qui suis-je ? comment peut-on me considérer comme ça ? non il dit qu'est-ce que c'est que moi ? c'est excellent comme formulation c'est extrêmement éclairant et puis non seulement il se compare à une chose mais en plus il n'exprime aucune révolte c'est-à-dire qu'il dit pas qu'est-ce que c'est que moi ? mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? que j'en arrive à être traité comme ça ? non pas du tout il s'interroge qu'est-ce que c'est que moi ? et il s'interroge qu'est-ce que c'est que moi ? voilà et ça ne il le perçoit il le comprend l'interrogation arrive à ses neurones mais la révolte ne se met pas en place et là on est vraiment dans quelque chose de pathologique vous voyez une espèce d'acceptation malsaine après et ceux qui ont vu le livre le comprendront mieux sans doute que les autres mais ce qui est intéressant dans cette histoire où ce personnage se met vraiment dans une soumission voilà c'est le mot une soumission totale au désir de Marguerite Duras ce qu'il y a d'intéressant c'est que la seule violence qu'il a c'est contre lui-même voilà il obéit à ses désirs donc vis-à-vis d'elle il est dans une totale acceptation mais lui-même il s'impose finalement tout ce que elle accepte enfin désire alors bien sûr là dans l'occurrence Marguerite Duras se présente d'après ce qu'il dit en tout cas comme quelqu'un animé d'une certaine perversité parce que finalement elle l'aime cette domination cette soumission obtenue et le caractère malsain est dans les deux sens parce que elle finalement l'humilie et n'en souffre pas même pour lui donc l'amour qu'elle est-il dans cette relation humilier quelqu'un et trouver ça banal on ne voit pas en quoi c'est animé d'une intention amoureuse et puis deuxièmement lui-même s'humilie et finalement le paradoxe un peu je peux dire parce qu'on a tous conscience que soi est quelqu'un d'important en principe qu'il faut respecter et bien elle comme lui finalement sont d'accord pour dire que lui n'a pas d'importance et que la soumission est tout à fait normale et banale ça me rappelle un peu quelque chose que j'ai connu en médecine qui est je me souviens d'un truc un vraisemblable alors je ne sais pas si ça se verra encore aujourd'hui parce que c'est tellement décrié quand même heureusement d'ailleurs mais je me souviens dans ce service de dermatologie on voyait des femmes qui avaient été battues par des hommes alors c'est un sujet dont on parle beaucoup à l'époque on en parlait beaucoup moins et c'était sans doute encore beaucoup plus fréquent et voilà il y avait des femmes qui avaient des plaies incroyables à leur asperger d'antiseptiques d'antibiothérapie de corticoïdes pour que ça repousse etc et puis finalement on en voyait quelques-unes mais vraiment qui disaient mon pauvre mari mon pauvre mari c'est vraiment cette idée là que vous avez des personnes qui sont que que dans la relation à l'autre eux-mêmes ne comptent pas et ça ça m'avait beaucoup impressionné parce que bon j'étais évidemment jeune étudiant parce que j'étais pas encore dans ma spécialité et sur le plan psychologique ça c'est très informatif sur justement l'excès dans ces relations affectives l'excès qui peut qui peut qui peut exister et alors dans les dans les dans les phrases dans les mots qui m'ont marqué dans ce dans ce film à part le qui suis-je ou à part le qu'est-ce que c'est que moi il y a également une phrase de Marguerite Duras si je la retrouve mais je suis pas sûr de la retrouver où elle elle a une expression envers envers lui qui est qui est assez étonnante parce que elle je sais plus exactement mais elle dit quelque chose comme finalement vous m'appartenez donc ça fait deux ans qu'ils sont ensemble elle lui explique qu'il lui appartient qu'elle fait de lui ce qu'elle veut mais en même temps elle le vous voit vous voyez donc cette espèce de espèce de de manipulation d'ambivalence de perversité qui est encore plus grave si je puis dire parce que le vous-voiement quand vous faites quand vous humiliez quelqu'un vous ne le vous voyez pas vous ne le respectez pas donc il y a une ambivalence qui renforce je trouve cette notion pour ceux qui ont vu le film en tout cas cette notion d'impureté dans leur mécanisme de fonctionnement qui est justement ce vous-voiement qui renvoie encore un peu plus je respecte le fait que tu sois possédé par moi donc je te vous vois par rapport à ce respect que tu es une chose qui m'appartienne mais en réalité je me fiche de toi et alors qu'est-ce qui se passe à la fin de toute façon il n'y a pas de fin c'est quelqu'un qui raconte une histoire qu'il a vécue et qui n'est pas terminée puisque ce qui est terminé c'est l'histoire d'amour mais il n'y a pas de fin réelle qu'est-ce qui se passe à la fin à la fin la relation s'arrête on ne sait pas comment ni pourquoi mais elle s'arrête alors comment on peut interpréter cette fin tout ce que je vous ai dit auparavant le justifie évidemment puisque on ne peut pas vivre éternellement une relation comme ça et si on imagine un petit peu Marguerite Dura dans cette situation c'est un doudou pour elle c'est un doudou c'est un objet c'est quelqu'un qui obéit à ses désirs comme le doudou obéit au désir de l'enfant qui veut voilà qui veut s'amuser avec lui avec le doudou sans résistance mais le doudou au fur et à mesure des mois et des années alors on est un peu attaché peut-être à l'objet comme ça à son odeur à sa forme à ses souvenirs mais à un moment donné on passe à autre chose voilà exactement ce qui se passe dans cette affaire à un moment donné elle passe à autre chose et alors bon voilà donc lui il va il va faire une tentative de suicide bon mais il en parlera très peu très très peu il aura cette phrase assez incroyable qui me gêne un peu comme psychiatre il dira on ne veut pas se suicider tous les 15 jours ça ne veut rien dire si ça veut dire une chose ça veut dire qu'il n'est pas suicidaire au fond quand on est suicidaire on peut se suicider tous les jours le suicidaire il ne résiste pas à la pulsion de mort qu'il anime là cette personne elle est elle reconnaît le caractère ridicule du passage à l'acte donc l'émotion l'a un peu déstabilisé il est quelqu'un de très fragile de toutes les façons inévitablement voilà mais en fond son détachement va lui servir un peu son détachement son absence de sens réel vont l'amener à vivre dans quelque chose qui finalement accepte le vide même si il est perdu il est paumé c'est pas un salaud c'est un paumé voilà alors arriverait-il à se reconstruire ça c'est une question qui n'est pas qui n'est pas traitée à la fin du film puisque ça s'arrête à la fin de leur relation et puis en plus c'est le discours est un discours voilà sur ses émotions sur ses ressentis il semble d'ailleurs assez détaché de ce qu'il raconte même si il y a quand même de l'intensité dans ce qu'il exprime mais pas de révolte en tout cas alors on peut sur le plan diagnostique je vais quand même peut-être parler encore quelques minutes est-ce que j'ai le temps encore un peu sur le plan diagnostique je me suis interrogé sur le plan diagnostique sur cette personne et très simple parce que on pourrait penser que c'est finalement une forme de névrose mais dans la névrose vous avez beaucoup plus d'amour propre vous avez beaucoup plus de vous acceptez pas vous souffrez vous êtes coupable vous vous en voulez vous avez des remords là non ça passe voilà il est là il accepte peu importe ce qui se passe et finalement ce que ça évoque très clairement je crois c'est que ce que j'ai d'ailleurs un peu exprimé auparavant c'est que c'est quelqu'un qui vit dans le vide qui vit dans une qui n'a pas de qui a du mal à trouver du sens dans sa vie il est insatisfait il s'ennuie il n'a pas de plaisir à être avec lui-même il n'a pas de plaisir à s'écouter il n'a pas de plaisir à se découvrir il ne trouve du plaisir qu'à vivre à travers l'autre personne et ces personnalités existent personnalités souvent très immatures ce sont sans doute des enfants des enfants des petits-enfants qui finalement sur un corps d'adulte avec une intelligence normale des capacités sociales tout à fait acceptables sont capables de travailler de vivre et faire illusion dans la société à un certain niveau d'ailleurs mais qui à un moment donné sur le plan affectif n'ont pas une personnalité très affirmée ils sont plutôt des caméléons ils vont ils vont être gentils ils vont être adaptés ils vont ils vont sourire ils vont voilà écouter entendre mais pas forcément avoir un avis pas forcément à être dans quelque chose de personnel et ça c'est quelque chose d'important à comprendre dans ces personnalités parce que ça fait le lit ça fait le lit de ces histoires affectives et de dépendances extrêmement pathogènes pathologiques en tout cas et comme par hasard il tombe sur sur une personne qui a vite compris que sa proie était friable et qui a pu en jouir et ce qui est troublant dans cette histoire encore une fois c'est que ni l'un ni l'autre ne vivent cela dans l'inculpabilité ou dans le malaise ça leur paraît normal et naturel ça qui est extrêmement intéressant je trouve à comprendre dans ce film c'est ça qui je trouve est le plus perturbant vraiment perturbant ce qui est perturbant aussi c'est que ce personnage qui souffre qui raconte une histoire assez froidement mais finalement dont il ne ressort pas grand chose qu'il a quand même besoin de raconter ce qui est plutôt bon signe même très bon signe qu'il ait besoin de raconter c'est rassurant mais ce personnage n'est pas sympathique enfin j'ai pas l'impression qu'il soit sympathique qu'il soit attachant il est neutre on a envie de le plaindre on a envie d'avoir un peu pitié mais on a du mal et ce que je trouve de terrible dans cette histoire finalement c'est que est-ce que cette personne il faut finalement l'aimer ou le rejeter et bien l'aimer c'est difficile parce que justement qui est-il comment aimer quelqu'un qui qui n'est personne c'est difficile quand même d'aimer vraiment il faut se mettre à la place de Marguerite Duras peut-être qu'elle l'a aimé la manière dont il lui a renvoyé en miroir des choses fortes sur elle elle a utilisé l'amour qu'il avait pour elle pour sa dépendance mais voilà peut-être que lui n'avait pas grand chose à donner de plus par contre est-ce que pour autant il faut le rejeter il n'a rien fait de mal à personne c'est quelqu'un qui n'est pas nuisible c'est pas un manipulateur c'est pas un un Machiavel il ne jouit pas du malheur de l'autre loin de là et j'ai envie de dire peut-être que cet être finalement distant détaché froid éloigné sans véritable âme même s'il vit la passion finalement cet être peut-être au fond qu'il faudrait le considérer comme un petit enfant et l'aimer comme un petit enfant c'est-à-dire ne rien attendre de lui et pas le voir comme un adulte mais comme un enfant et je me dis quelle est la place au fond quelle est la place qui est offerte dans une société comme la nôtre ce qui est naturel est offerte à ces personnes il faut savoir que ce qu'on appelle des états limites on en voit tous les jours dans nos établissements ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à structurer un projet de vie qui ont beaucoup de mal à structurer dans la durée une forme de vie organisée sur le plan affectif sur le plan professionnel et voilà c'est quelque chose qu'il faut c'est intéressant de connaître et c'est évidemment des personnes qui ont tendance à s'intoxiquer et pas forcément à vivre des relations comme celles qu'on a dans le film mais dans les personnes qui ont cette fragilité dont ils sont victimes il faut bien comprendre on a tendance souvent dans nos jugements à ne pas comprendre le côté victime des personnes parce que bien souvent ils font les choses non pas par volonté mais par incapacité à s'y opposer il faut bien comprendre qu'en psychologie en psychiatrie dans mon métier je quand je suis face à mes patients aux personnes que je rencontre et bien il ne faut pas avoir de jugement il faut les écouter il faut si c'est vos enfants vous ferez pareil il faut les écouter il faut les accepter éventuellement les aider à se modifier il y a beaucoup de situations ça arrive par le fait que ce sont des états passagers des dépressions des troubles anxieux des troubles du sommeil c'est des choses extrêmement courantes qu'on soigne très bien très très bien il est très rare qu'on n'arrive pas à soigner par contre effectivement ces troubles de la personnalité ces personnes qui sont en dérive qui dysfonctionnent et bien ces personnes on est sur des choses beaucoup plus compliquées parce qu'on voit que c'est des histoires de vie que c'est quelque chose qui vient d'assez loin peut-être que c'est aussi dans leur gêne ils ont sans doute eu une histoire de vie particulière la part de l'acquis et de l'inné en tout cas on est sur des structures qui sont en place et les modifier demandent un travail considérable et un travail souvent très long quand c'est possible ce n'est pas toujours le cas bien sûr donc on doit éviter et je pense que encore une fois si c'est quelqu'un de proche de vous le conseil que je puisse vous donner c'est d'accepter l'autre dans la mesure bien sûr où il n'y a pas de jeu perverse que ce n'est pas quelque chose qui est volontairement fait pour détruire mais on peut souffrir de voir quelqu'un s'autodétruire ou se laisser détruire ou aller dans une mauvaise direction mais certainement pas lui en vouloir de faire ça parce que et dans le film c'est indiscutablement ce qui se passe c'est quelqu'un qui ne sait pas a priori du moins à ce moment de son histoire qui ne sait pas faire autrement et porter un jugement n'apporte rien à mon avis n'apporte rien parce que c'est croire qu'ils ont une possibilité d'influencer leur fonctionnement un peu peut-être quand même mais en tout cas pas immédiatement c'est quelque chose qui va prendre du temps et donc il va falloir aider ces gens à sortir de leur dysfonctionnement et c'est pas en 5 minutes c'est pas une injonction qui va les faire changer l'alcoolique permanent depuis 6 mois c'est pas parce que vous allez lui dire maintenant t'arrêtes de boire qu'il va s'arrêter ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera jamais mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver et pour la dépendance affective c'est pareil j'imagine que un certain nombre de parents ont vécu avec un enfant des histoires compliquées où vraiment vous sentiez que votre fils votre fille perdait une partie de sa personnalité alors parfois c'est un petit peu normal aussi sinon c'est l'autre qui devient indépendant mais voilà parfois ça peut poser des problèmes quand même dans les relations dans la distanciation dans la proximité et voilà et là il faut savoir que ces affaires psychologiques prennent du temps et ça demande de la patience et beaucoup de réflexion parce que il va falloir trouver les mots l'attitude pour permettre à ces gens de et puis il va falloir être dans la vérité nous-mêmes ce qui demande aussi de la réflexion parce que qui nous prouve qui peut affirmer que quand il fait un reproche à l'autre il n'est pas dans finalement un désir de domination ou d'imposer c'est très compliqué on voit la complexité des relations inter-humaines et c'est au-delà de la dépendance bien sûr c'est vraiment toutes les situations que ce soit dans les milieux professionnels ou dans les milieux affectifs familiaux parentaux tout type de relations peut entraîner des maladresses des excès et je terminerai là-dessus parce qu'il faut que je m'arrête un jour et évidemment aujourd'hui une chose qu'on voit beaucoup c'est les mauvaises relations entre des parents et des enfants quelque chose que je vois pas mal de gens qui viennent pour ce type de problème et c'est vrai que on sait pas ce qui s'est passé on voit les conséquences les conséquences sont parfois terribles parce que on voit des enfants qui voient plus leurs parents c'est assez fréquent qui refusent de les voir qui les rejettent etc et et en fait on se dit quand même qu'à un moment donné il y a peut-être eu des maladresses et voilà donc tout ça est très complexe il faut dénouer ces ces affaires il faut aussi savoir faire quand on est parent je pense aujourd'hui savoir faire son autocritique savoir écouter l'enfant qui est dans le rejet et savoir écouter votre propre désir de vous rapprocher et savoir que quand on est dans cette espérance de retrouver une meilleure relation avec l'autre et bien il faut savoir il faut savoir mettre les ingrédients pour pour trouver la formule et surtout dénouer le processus qui s'est mis en place à un moment donné bon bah écoutez merci beaucoup pour ce propos très clair très structuré et très bien illustré par l'exemple du film qui vient de se passer donc on va ouvrir un petit peu la discussion quelques minutes si vous avez quelques questions n'hésitez pas à les poser on va choisir enfin pas choisir on va faire une ou deux questions parce que monsieur Dubois a été très bavard mais très intéressant voilà qui est-ce qui veut poser une question n'hésitez pas une question ici avec les fanatiques religieux par quelque chose d'autre oui c'est une question très compliquée je ne suis pas un grand spécialiste de ce sujet pourtant si important je sais qu'on travaille aujourd'hui sur ces questions la compréhension de ces mécanismes bien sûr vous avez évidemment raison ce fanatisme est complètement fou tellement fou que la mort n'a aucune importance je crois quand on quand on est dans ce raisonnement que la mort n'a aucune importance même si on sait qu'elle existe et qu'elle fait partie de la vie elle peut nous tomber dessus mais donc elle n'a pas aucune importance puisqu'on sait qu'évidemment elle peut arriver à tout moment on ne peut pas on ne peut pas le nier mais voilà en faire un objet de motivation ça par définition ça n'a pas de sens qu'est-ce qu'il reste de tous ces personnages qui ont qui ont fait sauter des bombes qu'est-ce qu'il en reste ça n'a pas changé quand même beaucoup la face du monde et voilà ils étaient convaincus c'était le sens de leur vie et au moins je dirais eux ils avaient quand même une conviction que ça que ça serait une bonne chose ce qui n'est pas le cas de notre personnage du film qui lui n'avait pas de conviction véritablement voilà c'est le seul point positif dans ce fonctionnement mais évidemment le point négatif c'est que ça ne fait que détruire donc je ne vois pas l'intérêt et en tout cas ils n'ont pas converti grand monde comme je le disais l'injonction n'est pas rarement un facteur de enfin donne rarement des résultats l'injonction faire tauter une bombe c'est une injonction mais ça ne change pas l'état d'esprit des personnes une dernière question qui veut poser une question une question il y a deux mains qui se lèvent on en prend deux et on arrête la dame qui était là oui moi je me pose la question justement du petit enfant qui évolue qui devient un adolescent qui se construit qui se cherche qui se trouve on parle d'individuation donc est-ce qu'il se passe quelque chose dans la petite enfance qui fait que cet enfant va rester comme vous dites un petit enfant qui va rester dans cette dépendance au père à la mère ou à je ne sais qui et qui ne va pas pouvoir se développer comme 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 c'est naturel finalement de se construire une personnalité à partir d'idéaux bien sûr on prend ici ou là pour se projeter soi-même dans le monde vous avez parfaitement raison on est tout à fait d'accord alors après l'origine la cause qu'est-ce qui fait que c'est comme ça je suis incapable de vous répondre il y a évidemment deux hypothèses une hypothèse génétique les personnalités sont très probablement inhérentes au génome on en est certains en partie en tout cas après bien évidemment les histoires de vie et j'aimerais bien connaître l'histoire de vie de cette personne et ce soir j'espère rencontrer la 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 oui mais le enfin voilà madame Simon j'aimerais beaucoup la rencontrer pour pour qu'elle me dise qu'elle sait de l'histoire de cette personne car il est probable quand même que cette personne ceux qui ont vu le film on peut pas ne pas penser qu'elle a eu une vie particulière quand elle était jeune on sent que c'est une personne qui n'a pas été suffisamment construite mais malgré tout malgré tout je pense pas qu'on puisse résumer qu'il y a des problèmes d'éducation ou de fonctionnement psychologique entre mère et enfant regardez le nombre de parents qui semblent des parents tout à fait bien et normaux et puis qui de temps en temps ont un enfant qui va qui est très perturbé qui est très malade et je trouve que le fait de résumer l'histoire de la vie de ce sujet à l'attitude des parents dans la toute petite enfance est très contestable et aujourd'hui on on en revient de cette simplification voilà il y a des traumatismes des maladresses des fonctionnements qui ont fait souffrir des enfants qui font souffrir des enfants qui ont des adultes mais parfois ces enfants-là s'en sortent très bien avec de la souffrance peut-être avec un mode d'adaptation qui n'est pas simple mais ça ne les empêche pas de réussir très bien et parfois à 40, 50, 60 ans avoir des vies extrêmement épanouies voilà c'est sans doute plus compliqué que ça Monsieur Dubois vous pouvez conclure en une minute un peu votre propos parce que nous sommes un peu pris par le temps à conclure sur un sujet aussi vaste c'est difficile c'est très compliqué quel axe de réflexion vous envisagez ? eh bien je pense qu'il faut en tout cas bon la passion fait partie de la vie la recherche de passion le questionnement de voilà de qui on est et ce que je alors ce que je retiendrai peut-être de ça dans ce que ça m'a fait réfléchir en tout cas ce que ça m'a évoqué à moi-même c'est que finalement quand on est jeune on n'est pas construit et il est sans doute normal d'être dans l'idolâtrie la quête de sensations très fortes quand on est jeune quand on a 15 ans on est plein d'idolâtrie on a plein de héros et finalement ce qui est souhaitable dans la vie au fond c'est de se confronter à soi-même confronter à la réalité mais à soi-même et c'est très bon signe de pouvoir le faire et parce que quand on se confronter à soi-même finalement on se découvre on découvre qui on est et en se découvrant qui on est et bien on finit par devenir une personne et quand on est dans ce refus ou cette peur cette incapacité et quand on cherche à fuir cette rencontre avec soi-même et bien on est dans une dérive et cette dérive se traduit un jour ou l'autre par des troubles alors ce sera des troubles du comportement des troubles addictifs des troubles affectifs peu importe voilà mais pour arriver à finalement à s'épanouir et réussir sa vie je pense il faut pouvoir vivre cette confrontation à soi-même à son histoire à son à son déterminisme on a sans doute en nous un déterminisme on vient sans doute de quelque part il y a des choses qui nous caractérisent voilà et quand j'étais jeune par exemple je me suis dit un jour je vais faire la médecine et honnêtement je ne savais pas si c'était un métier que je voulais faire je me suis posé la question devant les études parce qu'on bosse quand on fait de la médecine on bosse beaucoup et je me souviens je me disais mais est-ce que vraiment ton métier tu as envie de le faire est-ce que vraiment c'est ça que tu veux faire mais je ne savais pas quand on a le bol du boulot on se pose la question et on ne sait pas et finalement aujourd'hui honnêtement je me dis mais quel beau métier même si je ne fais pas que ça et que je suis ravi de ne pas faire que ça parce que quand on fait 12 heures par jour c'est beaucoup donc voilà c'est très intéressant aussi de faire autre chose mais voilà en tout cas l'essence de ce qui m'a poussé à faire médecine je l'ai toujours et ce déterminisme que j'ai eu à 18 ans ma lecture était juste alors il ne faut qu'elle soit juste évidemment mais voilà c'est important d'essayer de comprendre qui on est et ceux qui n'y arrivent pas c'est dramatique effectivement vous êtes vraiment un passionné il n'y a aucun souci bon un grand merci à monsieur Dubois vous pouvez l'applaudir pour cette conférence sur la dépendance affective merci beaucoup et à tout à l'heure pour le nouveau film et nous avons été très heureux d'accueillir dans cette première édition du festival du Royan fait son cinéma monsieur Dubois merci merci à vous – Sous-titrage FR 2021